et salut à toi bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur cette nuit sur cette vidéo je vais t'apprendre les deux différentes pulsations que tu peux trouver dans la musique que tu dois d'ailleurs assimiler pour faire toi même la musique alors il s'agit du rythme binaire et ternaire alors le rythme binaire tu l'auras peut-être deviné bi veut dire par deux terres veut dire par trois donc du coup le binaire c'est la division du temps par deux et ternaire c'est la division du temps par trois donc du coup il ya une pulsation qui est plus linéaire que l'autre je vais te démontrer ça donc déjà je sais pas si tu te rappelles de ce genre de séma tu l'as vu lors de la vidéo de la métrique en fait la division du temps par deux fait que les unités de temps les valeurs rythmiques mais je te donne un exemple à partir de la noire je vais pas tout refaire comme dans la vidéo de la métrique dont je ne sais pas si tu l'as vu je vais prendre un exemple à partir de la noire qui vaut un temps la noire vaut deux croches dans une noire il ya deux croches on est dans l'optique divisé par deux et dans chacune des deux croches il ya deux doubles croches donc tu vois on est toujours dans une optique vraiment divisé par deux thèmes la noire se disent par le chacune des deux croches se divise par deux voilà et si je te fais des croches je te donne un exemple des croches parce que les croches sont très importants dans le jazz et même en général la croche c'est l'une des valeurs rythmiques les plus utilisées en général même que si tu fais du rock les croches sont très sollicités si admettons tu es passionné de rock aussi alors du coup je vais te mettre un tempo deux trois quatre donc en fait on fait comme s'il y avait une mesure à quatre temps donc à l'intérieur huit croches oui parce que les deux croches comme ça c'est plus pratique de lire des croches comme ça plutôt que de croche comme je les fais comme je les fais là c'est pour ça que on les lit par deux c'est plus pratique que de lire huit croches comme ça les mettre par deux c'est beaucoup plus lisible alors ce que tu dois savoir sur l'accroche c'est que dans un temps il y a deux cronches il y en a une qui est sur le temps et une qui est sur le contretemps ça j'en parle aussi dans mes vidéos gratuites mais au cas où tu les aurais pas vu c'est pas grave je te le réexplique là du coup le contretemps ce sont toutes les notes qui sont pas sur le temps donc les notes sur le temps ça fait donc imaginons ce sont des noirs ça fait 1 2 3 4 je mets un tempo avec le métronome 2 3 4 1 2 3 4 d'accord là je t'ai fait des noirs maintenant si on doit ajouter les notes sur le contretemps ça te fait ça 3 2 3 4 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 pour solfier rapidement les notes sur le contretemps on dit souvent des et on dit souvent et dans la musique voilà donc les notes sur le contretemps tu dis des et voilà et ça tu as vu quand on solfie ça au niveau binaire c'est très linéaire en fait tu as vu c'est très droit maintenant le ternaire je vais t'expliquer le ternaire ce que c'est que le ternaire et le ternaire c'est la division du temps par trois alors le ternaire on le verra pas dans cette vidéo en profondeur mais le le ternaire en fait a été inventé pour faciliter un comptage par rapport à la croche mais je vais pas m'étendre sur le sujet surtout pas je vais prendre une cellule rythmique que tu as que tu as peut-être vu dans les vidéos que je t'ai donné gratuitement lors de ton inscription c'est le triolet ce que le triolet c'est une division exceptionnelle du temps par trois dans un temps binaire et dans le jazz on en retrouve souvent donc c'est pour ça je me suis basé sur quelque chose que tu connais peut-être déjà alors le ternaire je te mets un tempo un deux trois le ternaire tu as un triolet de croche donc du coup tu as trois croche partant donc du coup ça fait ça 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 encore une fois si tu as vu la vidéo sur les triolets peut-être que ça te parle moi ce que ce que je te conseille je vais d'expliquer pourquoi après c'est de faire ça de sophie comme ça décroche uniquement deux trois quatre tata 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 voilà et maintenant si on veut faire des croches ternaires parce que ronja il faut savoir que c'est 90% ternaires et 10% et dix-지를 plus niaires c'est pour ça que je me fais voir les deux à la fois mais en jazz le le plus fréquent c'est de voir des trièvhews les et les croches ternière alors comme ça ce truc les croches et bien je vais te donner une astuce au lieu de faire ça tata 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 tuo fait ce que tu as à faire c'est que tu vas liés mettre le Deux ici Voilà Tu vas lier la première et la deuxième croche Donc du coup au lieu de faire Ta 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 Tu vas faire Ta 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 Imaginons là C'est comme là Ça c'est une mesure à 4 temps en fait Donc du coup au lieu de faire ta 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 tu vas prolonger le A donc la voyelle jusqu'à la deuxième croche c'est pour faire une liaison donc du coup tu vas faire ta 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 je te fais ta 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 ensuite avec la liaison ta 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 J'ai vu la différence, je te le fais avec le saxophone si tu veux, ça peut t'aider. 2, 3, 4. Et du coup, les crochets dernières ça fait ça. Et peut-être que sans le savoir, tu les as, on a déjà entendu, il y a différents tempos, on va prendre un excès de tempos. Voilà comment on fait des croches dernières. Ou tu peux aussi te chanter 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Parce que finalement, c'est le 1 qui est relié au 2. Donc tu peux te dire 1 qui est lié à la deuxième croche. Donc du coup, tu peux te dire 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Voilà la différence entre le binaire et le ternaire. Mais pour ce qui est le jazz, comme c'est 90% ternaire et 10% binaire, c'est pour ça que je vous fais voir les deux. Parce que des morceaux binaires en jazz, il y en a. Mais c'est surtout 90% ternaire. Donc je te conseille, surtout pour les standards de jazz que je te donnerai ultérieurement, que je te proposerai ultérieurement, je te conseille de travailler le ternaire. C'est très intéressant pour le jazz. Le binaire, ça, tu pourras le voir plus tard. Le voir plus tard. Puis maintenant, tu peux même travailler les deux, mais dans un premier temps, pour ne pas te mettre la pression, tu travailles d'abord le ternaire et ensuite, tu passes au binaire. Ça, c'est ce que je te conseille de faire. Ne bosse pas les deux en même temps. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras fini de regarder la vidéo, ne travaille pas les deux en même temps, sinon tu vas te perdre. D'abord, je te conseille de travailler le ternaire, comme c'est des cours tournés vers le jazz. Voilà, ça, c'est un conseil que je te donne. Donc on arrive à la fin de la vidéo et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut à toi. Bye.